... Quart de finale, quart de finale avec Tim Charrière, mais également dans les intérieurs Léo de France, et dans les extérieurs on avait Loïc Marti, alors est-ce que c'est Loïc Marti qui va pas revenir à se dégager dans ce premier quart de finale ? Eh bien c'est lui Loïc Marti en première position, à la deuxième place on retrouve le pilote de Troyes, Léo de France est en troisième position, ah on a cassé la chaîne, il y a eu un petit souci avec sa plaque 77, il fait tout à peuper, il fait tout à peuper, la dernière ligne va être très difficile, il y a 10 verres à repasser, il y a 10 verres à repasser, il donne tout, il donne tout, on peut l'applaudir très fort, il fait tout à peuper, allez deuxième quart de finale vient d'être libéré, avec le pilote local Fabrice Lajane, mais c'est pas lui qui a pris la tête, c'est Maxime Gérin, Maxime Gérin le leader de cette catégorie, il est en première position, la deuxième place Fabrice Lajane, deux champs et en deuxième position, donc la troisième place, il s'agit de Baptiste Vaud selon la chapelle, Team Espoir, il est là en troisième position, il va rester un inconnête, et ce sont deux pilotes, deux pilotes de Boulomar d'Or, j'allais dire qu'il se bagarre, mais il y en a un, et qui se retrouve à faire malheureusement, alors est-ce que c'est Melvinudio, c'est Lian Odileau, et bien c'est Lian Odileau, et qui va se qualifier pour les demi-finales. Allez, c'est parti, avec Tony Roturi, il est encore un pilote local, il est resté un petit peu en retrait, et pour le moment, pour le moment, on va retrouver en première position, avec également, le tapis de Juppie, à la deuxième place, il est revenu, il est revenu dans le coude, Tony Roturié, le pilote local, ça s'accroche là, sur la deuxième ligne, ça s'accroche avec le pilote de Schwenin, Nicolas Leyenbecker, et qui est sorti de la piste malheureusement, avec le pilote de Saint-Avon, qui était qualifié, Vincent Massé, Massé, mais il y a eu un superbe retour, de Jordan Moore, Jordan Moore, Duval Bébis, qui va aller se qualifier, en compagnie de Tony Roturié, Pierrick Dufour, et Baptiste Juppie, allez, on en pourra, on a lancé le dernier quart de finale, chez les Benjamins, avec Tom Combley, Tom Combley qui a pris la tête, on a également, Etan Chaudron, en deuxième position, et Jules Torres, à la troisième place, attention, puis dans les intérieurs, avec Théo Bardet, le pilote de Pauble, et dame BMX, en quatrième position, pour l'instant, puisqu'à la cinquième place, on va retrouver, le pilote qui porte les couleurs, devant Paris-Talois, que c'est le vrai fond, et Enzo Leclerc, Enzo Leclerc, qui revient de l'écure, il est là, pour l'instant, en sixième position, il va devoir produire, un énorme point, qui l'ont fait à l'essai, et ses chaussures, pourtant comblées, Jules Torres, Etan Chaudron, et Théo Bardet.